Le prince William a participé à un match caritatif de Polo le mercredi 6 juillet. Kate Middleton et sa chienne Orla sont venus l'encourager. Le couple cesse d'échanger un rare baiser en public après le match. Le prince William a décidé de jouer au Polo pour une bonne cause. En effet, le frère du prince Harry a participé le mercredi 6 juillet au Royal Charity Polo Cup. Un événement sportif caritatif organisé au Gards Polo Club, Smithland, à Windsor. Pour l'occasion, sa femme Kate Middleton est venue l'encourager. Vêtue d'une splendide robe estivale signée Emilia Wickstead et d'une paire de sling-back bicolore Camilla Elvick, la duchesse de Cambridge a fait sensation sur le terrain de Polo. Si elle n'était pas accompagnée du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, elle pouvait compter sur sa chienne Orla. La magnifique cocker spagnol anglais de couleur noire est restée aux côtés de sa maîtresse pendant tout le match. Orla rejoint la famille en 2020, suite au décès du premier chien de Kate et William, Lupo. Le prince William donne un rare baiser en public à Kate Middleton après un long match, le prince William est finalement ressorti victorieux du Royal Charity Polo Cup. Le petit-fils de la reine Elisabeth II est donc monté sur le podium pour recevoir son trophée. Très fier de lui, Kate Middleton n'a pas manqué de l'enlacé tendrement pour le féliciter. En retour, le duc de Cambridge lui a donné un discret baiser sur la joue. Une marque d'affection particulièrement rare venant de l'héritier de la couronne britannique. Les démonstrations d'affection ont rarement lieu en public pour la famille royale. En effet, ses membres doivent respecter un protocole très strict élaboré par Buckingham Palace. Le prince William et Kate Middleton ne sont d'ailleurs presque jamais embrassés lors d'apparitions officielles. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage, célébré le 29 avril 2011. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage, célébré le 29 avril 2011. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage, célébré le 29 avril 2011. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage, célébré le 29 avril 2011. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Leur baiser le plus marquant reste celui de leur mariage. Sous-titrage ST' 501